Vous savez qu'on en a testé des aspirateurs robots, on en a testé avec des applications, on en a testé pour voir leur accessibilité. C'est d'ailleurs un peu le but de la chaîne Vision Hightech. Donc bienvenue sur la chaîne, surtout pensez bien à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Aujourd'hui, on va parler d'un tout nouvel aspirateur robot, connectable, accessible sur iOS, accessible sur Android, via bien sûr une application. Cet aspirateur robot sera gérable par votre assistant Google ou par votre assistante Alexa. Avec cet aspirateur robot, vous allez voir que finis les poils, finis les poussières. Avec un gros bac de récupération de poussière d'au moins 650 ml, il y a quand même pas mal de choses intéressantes dans cet aspirateur robot. De la marque ERABRO, on va bien sûr parler de l'aspirateur robot RS1. Le RS1, cet aspirateur robot qui va être aussi capable d'aspirer les poils d'animaux. C'est vraiment l'aspirateur idéal, très peu cher. Je vous mettrai donc tous les liens en description. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo. On peut voir dans un premier temps que le package est très soigné. On voit ici les différentes spécificités de cet aspirateur robot, le RS1. Il va vous aider à gagner un max de temps tout au long de la journée. Si vous n'avez plus le temps de passer l'aspirateur, le RS1 sera là pour vous. Même à distance, vous allez pouvoir le déclencher où que vous soyez. Vous allez rentrer chez vous avec une maison toujours propre. Je vous propose tout de suite de déballer le package et de voir ensemble qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce package. C'est parti ! Je n'ai pas encore ouvert le package. On va réellement voir cela ensemble instantanément. Voilà ce qu'on va retrouver au niveau du package. Un package bien soigné. On va retrouver la notice d'utilisation avec le gros code QR à numériser pour aller télécharger l'application sur iOS ou Android. Puisque vous allez créer votre compte à partir de cette application et vous allez pouvoir appairer votre aspirateur robot à votre réseau. Attention, un réseau de 2,4 GHz comme d'habitude. On va tout de suite retrouver le RS1 bien emballé dans un sac plastique. Voici donc le RS1. Il est vraiment très joli de couleur noire. Il est vraiment très luisant avec les petits caches ici qui bloquent le bouclier tout simplement. On tire, boum. Deuxième protection. Voilà. Ici, on peut voir un bouclier de protection. Sur le dessus, on a donc les boutons pour appairer notre RS1. Voilà ce qu'on va retrouver comme ustensiles. Donc, on aura un filtre en plus en consommable HEPA. Donc, un filtre anti-acarien. On aura donc le RS1. On aura une télécommande. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment génial dans ces aspirateurs-là. Si vous ne désirez pas donc le connecter à votre Wi-Fi, vous allez pouvoir le gérer avec cette télécommande. On aura bien sûr la base de rechargement. On aura les piles pour la télécommande. On aura deux balayettes supplémentaires. Plus un petit outil de nettoyage. L'aspirateur est muni de deux petites balayettes. Ici, on a donc une petite bouche avec une petite languette en caoutchouc. Une roue multidirectionnelle. Le RS1 est équipé d'un débattement de roues d'à peu près 2 cm de seuil de porte. Vous allez pouvoir monter des seuils de porte d'à peu près 2 cm. Ça, c'est plutôt cool. A l'intérieur, on trouve une petite caissette de 650 ml. Ce qui n'est vraiment pas négligeable. C'est une grosse quantité. Ça se rend assez facile. On a donc les codes QR ici pour numériser et télécharger l'application. Une fois qu'on referme le capot, on a donc le bouton d'appairage et le bouton HOME. Lorsque vous voulez allumer votre aspirateur, on fera un appui de quelques secondes pour le mettre en mode appairage. Et vous allez directement pouvoir lancer l'aspiration. Alors l'aspirateur en épaisseur fait un peu plus de 8 cm de hauteur. Donc il n'aura pas trop de difficulté à passer sous les meubles. On a donc ici sur le côté un bouton ON-OFF sur la tranche de l'aspirateur. Vous voyez, lorsque vous l'allumez, vous avez un petit bruit. Et lorsqu'on l'éteint, le bouton ON-OFF se trouve sur la tranche de notre aspirateur, le RS1. D'ailleurs, quand on l'allume, ici, vous avez une petite lumière pour vous montrer que l'aspirateur est bien en marche. Voilà donc tout ce que vous allez trouver dans le package dans le robot aspirateur RS1 connectable Wi-Fi. Ou si vous ne voulez pas l'appairer à votre Wi-Fi, vous allez pouvoir le gérer directement via cette télécommande. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de le mettre en marche avec l'application. C'est parti ! Une fois que le code a été reconnu, on arrive sur cette page et on va tout de suite aller récupérer l'application Smart Life. Donc, vous avez l'application Smart Life et lorsque vous allez la démarrer, automatiquement, l'aspirateur va être reconnu par l'application. On peut s'apercevoir qu'ici, le RS1 a été reconnu. Et on peut faire ajouter. Une fois ceci fait, vous mettez, on vous demande de mettre votre code Wi-Fi de votre box et vous validez. Et on peut voir maintenant que notre aspirateur a été ajouté. On peut ici s'apercevoir que l'application, une fois lancée, on a par exemple les 100% de batterie, minimum. On peut lancer donc le RS1 de chez Rabro par commande vocale. Donc, on peut l'utiliser avec Alexa ou avec Google Assistant. Voilà, donc vous pouvez voir ici, c'est accessible via, en fait, le VoiceOver pour certains boutons. 100. 100%. Minimum. Minimum. Zéro. Sauf le bouton ici, démarrer, qui porte le nom de... Bottom-du-bas-texte. Bottom-du-bas-texte. On peut le renommer. Vous savez qu'un double tap posé avec deux doigts. Avertissement. Effacer le texte. Bouton. Effacer le texte. Champ de texte. Modification en cours. Démarrer. Insertion. Démarrer. Effacer. Annuler. Enregistrer. Bouton. OK. Bottom-du-bas-texte. Démarrer. Et maintenant, si je clique sur démarrer. Démarrer. L'aspirateur sort de sa base et c'est parti pour le nettoyage. L'aspirateur possède une batterie de 4400 mAh, ce qui vous donnera à peu près deux heures et demie d'utilisation, d'aspiration. Alors, il n'a pas de serpillère. C'est vraiment un aspirateur de sol dur ou de tapis, de moquette. Et avec, vous aurez donc 140 minutes d'utilisation, donc à peu près 2h40 d'utilisation pour nettoyer votre sol. Et si vous ne voulez pas vous servir de l'application, si vous voulez offrir cet aspirateur à un senior, quelqu'un qui n'utilisera pas Internet, et bien tout simplement la solution c'est d'utiliser la télécommande. La télécommande est assez simple d'utilisation. Comme vous pouvez voir, il n'y a que quelques boutons. L'aspirateur en lui-même peut sans problème être paramétré pour démarrer à telle heure à partir de l'application. C'est ça qui est vraiment très appréciable. Côté application, je ne vous la conseille pas trop, puisque ici, regardez. Toutes les icônes sont très mal étiquetées, même avec VoiceOver. Vous voyez, donc les boutons sont très mal étiquetés. Il faudra les renommer avec le geste double table de doigt. Comme sur Smart Live, ça laisse un peu à désirer quand même. Donc, je vous conseille plutôt, si vous faites l'acquisition de ce genre d'appareil, si vous ne voulez pas utiliser le Wi-Fi, d'utiliser la télécommande. A partir de l'application, vous pourrez faire sonner le robot si vous l'avez perdu. Vous allez pouvoir le faire sonner. Écoutez. Vous allez pouvoir transformer l'application sous forme de télécommande si vous voulez utiliser l'aspirateur différemment. Le RS1 est complètement gérable avec l'application en mode télécommande. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc l'aspirateur se mettra directement sur sa base pour aller se recharger. Passons donc à l'aspiration. Je vous montre ça tout de suite. On le lance. Démarrer. Démarrer. C'est parti. On regarde le travail que cet aspirateur va faire pour vous aider à nettoyer votre maison. On peut le voir ici travailler. Il a tendance parfois à cogner dans les meubles. Vous voyez, donc il fait un boulot parfait. Alors, il n'aura pas de difficulté à monter sur les tapis. On peut voir au niveau des deux brosses rotatives, latérales, de chaque côté, pour rapatrier en fait les poussières au centre de l'aspirateur. Alors, moins de 200 euros pour ce genre d'aspirateur. Vraiment, c'est super efficace. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par ce genre d'aspirateur. Au niveau des rotatives à l'avant, il rapatrie les poussières au centre et les aspire. Il est assez silencieux. Il ne fait pas trop de bruit. Donc, ça vous permettra de regarder la télé, de faire ce que vous voulez dans la maison sans qu'il vous dérange au niveau du bruit. Donc là, vous voyez, il vient de se cogner. Donc, il arrive parfois un peu fort au niveau des meubles. Il arrive à se cogner. Alors, il se glissera sous les meubles sans aucun problème pour aller nettoyer justement. Regardez ici, il s'est faufilé. Et il va ressortir automatiquement de dessous sans aucun problème. Regardez-le. Il trace sa route. Voilà pour la présentation du RS1. Donc, vous aurez tous les liens en description. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, je vous l'ai dit, un côté accessibilité d'application. Ce n'est pas super top. Mais vous avez cette fameuse télécommande qui vous permettra d'utiliser votre aspirateur au gros sans difficulté. Vraiment, c'est le top avec la télécommande. De mon côté, je préfère vraiment utiliser la télécommande plutôt que d'utiliser le Wi-Fi. Ça peut être vraiment plus compliqué. Et lorsque le travail est fini, tout simplement, on peut voir que la caissette de 650 ml est quand même bien remplie. On s'aperçoit que les poils de chien ont été correctement aspirés. Regardez-moi ça. Il y a quand même pas mal de saletés qui ont été ramassées par le RS1. Je vais l'huiler. C'est parti. On soulève le capot. On remet la caissette. Il est prêt à repartir pour nettoyer. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision E-Tech. Je vous mets donc tous les liens en description de cet aspirateur. robot, le RS1 de chez ERABRO. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des aspirateurs robot. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces. Allez, à bientôt pour de prochaines astuces. Ça y est, il charge. Salut !